Disons, comment ça se fait quand vous êtes, comment vous êtes rentré à la galerie Jeanne Boucher parce que vous étiez tout jeune ? Je suis rentré par la porte, comme tout le monde. Je suis le petit neveu de Jeanne Boucher et j'avais été pendant un certain temps au ministère de la culture et de la documentation à Paris, chargé des centres de documentation en Alsace. On pensait que j'avais donc une certaine culture et que j'aurais été capable de m'occuper de ça et j'ai été projeté par la famille Cournant qui était un des héritiers de Jeanne Boucher. Un jour de septembre 1947 et je suis devenu directeur du jour au lendemain et j'ai appris mon métier et j'apprends toujours mon métier. Voilà, c'est tout. L'histoire est simple et ce n'est pas un métier que l'on emploie, c'est une dévotion et c'est un devoir. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de Marthe Bois qui était la secrétaire de Jeanne Boucher qui me parlait de tous les artistes qui étaient là et entre autres de Nicolas Dostal qui était quand même la grande découverte de Jeanne Boucher à l'époque. Elle l'avait accueilli, elle l'avait secouru parce qu'il était fauché comme non pas les blés mais un champ de blé et elle l'avait aidé à survivre. J'ai donc été une des premières visites que j'ai faites, ça a été à Nicolas Dostal pour me présenter comme un gamin. Monsieur Martin, Paul Martin qui était président du comité des galeries de l'époque m'avait dit quand je suis arrivé il faudra faire vos preuves mon ami. Donc je cherchais à faire mes preuves et la première manière de commencer à faire mes preuves c'était de me présenter aux artistes que Jeanne Boucher avait soutenu et que j'allais prendre en charge. Et donc je suis allé voir Nicolas Dostal dans son atelier. Monsieur Nicolas Dostal était donc toujours un monsieur pas très à l'aise financièrement. Quand je suis tombé dans son atelier j'ai vu un monsieur qui travaillait à la truelle avec des pots de peinture à peine entamés et un déchet considérable. J'étais un peu effaré, je suis sorti de là, la queue entre les jambes en disant mais qu'est-ce que c'est que cet animal ? La peinture non figurative de l'époque c'était tout neuf, personne ne comprenait encore, personne ne... Enfin il n'y avait pas beaucoup d'amateurs pour tout ça et donc j'étais un novice. C'était à la fois nouveau pour tout le monde et nouveau pour moi. C'était une bonne leçon, j'ai appris donc à ce moment-là à être modeste et à regarder, à essayer de percevoir la vérité des choses. C'est tout simple. Est-ce que Jeanne Boucher vous avait parlé de la... Je n'ai pas connu Jeanne Boucher. Ah, vous n'avez pas connu. Je n'ai pas connu Jeanne Boucher. Quand je suis arrivé à Paris, Jeanne Boucher n'était pas complètement parti mais elle était déjà très âgée et je n'ai pas voulu subir la... me présenter comme un petit Alsacien mal formé. Quand on débarque du fin fond de l'Alsace à Paris, on est légèrement perdu. J'étais donc en train d'apprendre à devenir parisien. Ce n'est pas si simple. Et est-ce que quelqu'un à ce moment-là vous a parlé de cette première exposition pendant la guerre de Nicolas Restel avec Kandinsky ? C'est Mme Bois qui m'a rappelé tout ça. Mme Bois avait donc été la secrétaire de Jeanne Boucher fidèlement et avec beaucoup de soin et de respect. Et elle m'a tout raconté comme il fallait. Je savais qui était Stal, je savais qui était Jeanne Boucher. J'ai appris à mesurer la dimension des choses. Et de toute façon, entrant à Montparnasse, Montparnasse, c'était quand même le premier étage d'un petit immeuble. C'était un peu réduit. L'énorme travail qu'avait fait Jeanne Boucher s'était réalisé dans des conditions qui n'ont rien à faire avec les galeries d'aujourd'hui. Il ne s'était pas étalé sur les grands boulevards. Il n'y avait pas de publicité excessive. C'était d'une simplicité monacale. Et elle était parfaitement rigoureuse dans sa comptabilité. Elle n'était pas là pour gagner de l'argent. Elle était là pour aider les artistes. Et donc, j'ai été infidèlement dans la suite de cette politique. Et j'ai été aussi modeste que possible. Et au départ, aussi pauvre que possible pour ne pas profiter ni du stock de Jeanne Boucher, ni des avantages que pouvait avoir déjà le nom de Jeanne Boucher. J'ai appris mon métier. Et j'apprends toujours mon métier. Quels étaient les artistes qui étaient à ce moment, déjà dans les années 47, qui s'occupaient, qui étaient dans la galerie ? Si vous reprenez l'exposition que nous avons faite en hommage à Jeanne Boucher, quand la galerie s'est installée ici en 1960, vous verrez exactement tout ce que Jeanne Boucher avait sorti comme artiste. C'était absolument incroyable de qualité, de risque. Elle avait quand même découvert et soutenu des gens qui n'étaient pas du tout à la mode. Et à l'époque, il n'y avait pas de mode. Et à l'époque, les artistes ne peignaient pas pour être célèbres et pour bénéficier de fortune. Ils avaient une œuvre à faire et ils étaient rigoureux. Ça a peut-être changé depuis. Et après, vous avez revu, donc, une fois la geste, plusieurs fois ? Après ça, je l'ai revu parce que c'était quelqu'un qui avait une certaine audience et qui méritait que l'on apprenne à son contact. Mais je n'étais pas non plus la galerie de Nicolas de Stade. Jeanne Boucher avait eu la grandeur d'âme de l'amener avant de mourir à la galerie Carré parce qu'elle savait qu'elle allait disparaître et elle voulait surtout assurer l'avenir de Nicolas de Stade. Je trouve que c'est une façon archi-honnête et généreuse de s'occuper d'un peintre, sachant pas tout à fait ce que la galerie allait devenir. Voilà, c'est tout à l'honneur de Jeanne Boucher. Vous avez revu plusieurs fois après Nicolas de Stade ? Nicolas de Stade, je le voyais de temps en temps, mais il était dans une autre galerie. Donc j'ai essayé d'être à son service autant que possible. Je me suis surtout aperçu que, rentrant des États-Unis, il y avait un certain oubli à Paris de ce qu'il avait fait. Et donc nous avons organisé une exposition de dessins de Nicolas de Stade qui a été un moment mémorable encore à Montparnasse. Les dessins, à l'époque, on ne les regardait pas beaucoup. Les Français n'aiment pas trop les dessins. Ça a été un coup d'éclat. Et je dois dire que vivre dans ce petit appartement avec les dessins de Stade concentrés et être en face et être tous les matins, toute la journée et tous les soirs en face de Stade, c'est une bonne manière d'apprendre à vivre. Je souhaite à chacun de profiter du même enseignement. Et parce que Nicolas de Stade était quand même à... Disons qu'il y a eu une guerre à un moment donné, entre, surtout après la guerre, entre les astrets et la figurative. Il y a eu un... Il était reconnu comme un des grands non-figuratifs de l'époque. Et le jour où il a sorti le Parc des Princes avec une figuration, ça a été le gros scandale. Il a eu le courage quand même de l'assumer. Il a emmené ça. Donc, j'en étais à quel... Alors, le Parc des Princes, ça a été le gros scandale du Salon de Mai. Subitement, ce monsieur Virsacuti. Il amène un tableau qui est un chef-d'oeuvre dans lequel il y a eu une figuration. Ça a été un revirement complet pour pas mal d'artistes et pour pas mal de collectionneurs. Alors, il faut un certain courage. Mais monsieur de Stal était quand même toujours de Stal avec tout ce qu'il y avait de noblesse dans son comportement. Il n'a jamais oublié qu'il s'appelait de Stal. Il n'a jamais oublié qu'il y avait une rigueur de comportement qu'il devait conserver. Et je trouve que, sur le plan pictural, ça a été une bonne opération. Donc, nous avons montré ces dessins. Ces dessins, c'était du noir et blanc. C'était assez ingrat. Mais dans les petites pièces du Nefter Bouvenant-Parnasse, ça avait une portée, une charge terrifiante. Et il fallait vivre avec. L'exposition a eu un énorme succès. Ça a relancé complètement l'intérêt pour Nicolas. Et ça a été une bonne chose. Plus tard, il a été montré aux États-Unis. Il a été très bien reçu aux États-Unis. Le succès américain a été difficile à supporter. Parce que, comme chacun sait, quand un Américain célèbre, un collectionneur américain célèbre, achète un tableau, tout le monde veut le même. Donc, il a été un tout petit peu appelé à répondre à des commandes bien précises de nature morte dans l'esprit de ce qui avait été le succès de l'exposition. Il s'en est rendu compte plus tard. Il est venu un jour chez moi au boulevard du Montparnasse. Et il m'a dit, « Je suis perdu. » Je lui ai dit, « C'est un mauvais passage. » « Ça va venir. » Il m'a dit, « Non, non, je suis perdu. » Et puis, huit jours après, il n'était plus là. Et quand il a considéré qu'il était perdu, c'est qu'il avait été amené à travailler dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'il souhaitait. Et il ne voyait pas comment pouvoir se reprendre et ne pas être assujetti à des besoins. C'est d'une noblesse totale. Et la manière dont il a décidé de partir n'est pas une facilité de prendre des cachets d'aspirine ou de s'envoyer en l'air comme ça, il a quand même descendu les 30 mètres de son toit avec le temps de s'arrêter en route et de désirer ne pas arriver en bas. Mais il s'était quand même ligoté les poignets pour ne pas se rater. Tout ça s'est fait avec beaucoup de qualité et beaucoup de noblesse.